Musique Shalom Obracha, bienvenue à tous L'un des plus grands kabbalistes, si ce n'est le plus grand kabbaliste de la dernière génération Le Rav Yitzhak Kadouri Qui a eu le mérite de vivre jusqu'à 120 ans On souhaite souvent à nos proches Admea Vesrim Lui, Akadosh Bokru, il lui a donné ce mérite Alors l'histoire, elle se passe il y a environ 40 ans Dans le Yerushalayim de l'époque Il y avait un jeune homme, un jeune barour qui s'appelait Reuven Il étudiait la yeshiva de Porat Yosef Elle existe encore de nos jours Et là tout d'un coup, il y a un ami qui vient le voir Il lui dit Reuven, vite vite, tiens un appel Alors il va pour prendre l'appel, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque C'était que des fixes Il va prendre l'appel Et là, oui allô, oui Reuven, c'est ton oncle David Ah, tonton, oui, tonton David Et là, d'une voix très triste Il lui dit, écoute Il s'est passé un truc terrible Et il lui explique que sa fille de 6 ans et demi Les docteurs, ils ont découvert un grave problème au coeur Et a besoin très vite d'une opération très risquée Et là, il s'effondre en pleurs Et il lui dit, écoute S'il te plaît David, demande à tes amis Faites tes ilim Priez pour elle à la yeshiva S'il te plaît Et aussi, j'ai entendu qu'il y a un très grand tzaddik A Yerushalayim C'est le Rav Yitzhak Kadouri S'il te plaît, va le voir Demande une bracha pour ma fille Alors lui, il lui dit Oui, bien sûr, tonton On va faire au plus vite Il raccroche Et il s'adresse à son ami Et son ami, il lui dit J'ai une idée, il n'y a aucun problème Il lui explique Il lui dit Demain matin, on va aller prier Chaharit Avec le Rav Yitzhak Kadouri Et après la Tfila Alors on profitera pour lui demander une bracha Très bien Le lendemain, ils sont à la Tfila Dès que la Tfila, elle finit Le Rav, tout de suite, il se dirige vers sa chambre d'études Accompagné, entouré par toute l'assemblée Et là, Réouven, il essaye de se glisser De se faufiler pour s'approcher du Rav Et poser la question Et il se retrouve juste derrière le Rav Devant lui, il y a le dos du Rav Il essaye peut-être à droite, à gauche Pour se mettre devant, poser la question Et là, tout d'un coup Le Rav, sans même se retourner Il dit trois mots Trois mots Cheyaassou, Chanukat, Bayit Kifas, Chanukat, Bayit Alors Réouven, il regarde derrière A qui il s'adresse, le Rav Il s'adresse à moi Et l'assistant du Rav à côté Il lui fait remarquer Le Rav, il s'adresse à toi J'ai entendu ce qu'il a dit, le Rav Et là, le Rav, il rentre dans la chambre Il s'éclipse Et Réouven, il se retrouve comme ça Avec ce que le Rav, il vient de lui dire Alors, Chanukat, Bayit, c'est quoi ? Chanukat, Bayit, quelqu'un Quand il rentre dans une nouvelle maison C'est très important le premier jour Ne pas attendre après un mois, deux mois Dès l'arrivée dans la maison Au plus tôt On prend trois hommes Au mieux, dix hommes Et on lit certains textes prévus Pour la Chanukat, Bayit L'inauguration de la maison Et on donne une somme à la Tzedakah On fait un repas Pour faire des brachotes dans la nouvelle maison Et comme ça, on a fait la Chanukat, Bayit Pourquoi ? Parce que quelqu'un, il rentre dans une nouvelle maison Peut-être que dans cette maison, il y a des mauvais esprits Peut-être qu'il y a des démons qui habitent là-bas Bon, n'ayez pas peur Avec la Chanukat, Bayit, ils partent Mais peut-être qu'il y en a Surtout, premier étage, rez-de-chaussée Vieilles maisons Des endroits où ils sont plus fréquents Alors, quelqu'un, il fait Chanukat, Bayit Comme ça, ils s'en vont Et après, toute la famille Peuvent habiter dans la maison Tranquillement Donc, tout de suite Pour en revenir à l'histoire Reuven, il appelle son oncle Il lui dit Tonton, le Rav, il a dit Chanukat, Bayit Et l'oncle, Emunat Tzediki Il croit comme ça dans le Tzedik Tout de suite Il organise la Chanukat de Bayit Dans l'après-midi même Ils organisent Ils refont un scanner Une vérification pour la jeune fille Et voilà que Le miracle d'Akadosh Baruch Hu Par la prière du Tzedik Il se réalise Rien du tout Le cœur, rien du tout Aucune opération Aucun risque Rien du tout Donc, c'est magnifique C'est le miracle d'Hachem Alors, on se demande souvent Comment des Tzedikim Ils peuvent arriver à un niveau comme ça Moi aussi, je veux arriver à un niveau comme ça C'est quoi la force ? Alors, cette force Elle vient de plusieurs choses Ce serait très long à dire Mais au moins un point Un point La Hanava L'humilité Le Rav Kadouri C'était connu C'était quelqu'un de très 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 humble Pour vous dire à tel point Jusqu'à l'âge de 70 ans Il était entièrement méconnu Du grand public Même ses compagnons d'études Ses Kavrutot Ils ne le connaissaient pas Ils ne connaissaient pas la grandeur Qu'il avait en lui C'est-à-dire, il était Il assistait à des cours de Torah Il ne posait pas de questions Il n'essayait pas de répondre aux questions des autres Pour se montrer Ou quoi que ce soit Rien du tout Discret La Hanava Et celui qui est humble Celui qui est Hanava Akadosh Baruch Hu Il est proche de lui Et cette fille-là Elle est écoutée Surtout quand il y a une grandeur Quelqu'un il est riche Alors il est venu On lui a servi un verre d'eau Dans un verre en plastique Non c'est quoi ça ? C'est du plastique Moi ça ne me correspond pas Qu'est-ce que tu me donnes ? Il est intelligent Veille à étudier avec lui Mais non Moi je réfléchis 20 fois plus vite que lui Et lui il n'a pas le même du tout rythme que moi Non Non C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu Il veut Akadosh Baruch Hu Il veut celui Qui a de la grandeur Alors dans sa grandeur Elle sera son humilité Soyez bénis de la bouche d'Hachem A bientôt